Alors salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Infographics Unis. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce type de fait, de test sur le logiciel Illustrator. Vous allez voir qu'il ne suffit pas d'appliquer un compte tout simplement pour pouvoir réaliser cela. Pour commencer, on va créer un nouveau fichier au format A4. A vous de mettre le nom que vous voulez pour le fichier. Là je vais mettre test. Et ensuite on va le mettre en RVB. On peut mettre la résolution A72 vu que c'est pour l'écran. Et ensuite on va cliquer sur entrer. Vous allez prendre l'outil test. Vous allez choisir ici, j'ai pris comme test. Breach Wall. Vous allez choisir Breach Wall. Vous pouvez avoir le test je crois bien sûr d'affront. Ou vous pouvez choisir n'importe quel autre test. Voilà. Là j'ai agrandi le test bien sûr. Je vais chercher Breach Wall. Voilà. Et ensuite vous pouvez mettre ce test là dans n'importe quelle couleur. Moi je le laisse en noir. Par la suite on va le changer la couleur. Et ce que je vais faire, je vais sélectionner mon test. Je vais faire CTRL copier. Et ensuite CTRL B. Le CTRL B va me permettre de coller en dessous. Si je déplace l'élément, vous allez voir qu'il y a un autre élément là. Donc je fais CTRL, je reviens derrière. Je fais CTRL copier, CTRL B. Vous ne touchez absolument rien. Vous ne cliquez nulle part. Et ce que vous allez faire, vous allez venir choisir la couleur rouge. Vous voyez que là, la couleur a été appliquée à l'intérieur. Vous allez intervêtir, ramener la couleur sur le contour. Et ensuite ce qu'on va faire, on va agrandir le contour. Voilà. Vous allez agrandir le contour. Vous allez aller jusqu'à 30 environ. Et une fois que vous êtes à 30, vous voyez que là, vous avez le contour qui est déformé. Pour régler cela, on va venir dans l'angle. Et on va cliquer sur l'angle arrondi. Vous pouvez faire l'angle rectangulaire. Mais je peux faire l'angle arrondi. C'est un peu plus doux. Voilà. Vous avez vu que c'est une technique qui est très simple. Que vous pouvez utiliser pour vos travaux, pour vos cria. Ensuite, pour que le love soit plus visible, vous pouvez le mettre simplement en blanc. Si vous remarquez, par exemple, que vous voulez appliquer juste un contour sur votre élément. Ce qui va se passer, c'est que... Vous voyez. On ne voit pas l'intérieur de votre élément. Alors, merci de m'avoir suivi. C'est juste un petit tutoriel pour vous. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et en ce moment, rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo sur InfoGraphicium. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...